Musique Mesdames, Messieurs, chères contradictrices, chers publics, j'aimerais débuter cette plaidoirie par un petit rappel. En 2011, qui pensait que François Hollande, alors affectueusement surnommé par certains de ses pères Flamby, serait aujourd'hui à la tête de l'Elysée de la France ? Donc, par contre, quel était le pudin favori du Parti Socialiste, celui qui avait déjà quasiment conquis son électorat traditionnel et lancé des regards langoureux du côté de ses voisins d'arrivée opposée ? Qui d'autre, Mesdames et Messieurs, que ce super-amour costume ? Qui d'autre que ce donjon des temps modernes, qui d'autre que Dominique Strauss-Kahn ? Car oui, je l'avoue haut et fort, Dominique Strauss-Kahn est notre donjon contemporain. Ce symbole, ce rêve, femmes et hommes de tous âges, mais surtout le rêve de la France. Mais ne nous détrompons pas. Il n'est pas ici question uniquement que de Dominique Strauss-Kahn qui n'est après tout qu'un homme. Non, il est question de la figure tout entière de donjon, de ce symbole dont nous avons tant besoin et que nous aurions pu avoir, nous t'étions un regret d'avancé dans une jour au hôtel. Alors pourquoi Dominique Strauss-Kahn, ce donjon métaphorique, aurait-il pu être président ? La réponse est simple, Mesdames et Messieurs, parce qu'il a du charme. Un charme fou qui aime aussi hommes et femmes de toute tendance politique. Ajoutez à cela sa science immense concernant l'économie, qui est après tout le nouveau sexy, et vous avez tous les ingrédients d'une conquête électorale victorieuse. Mais il y a plus. Car si notre donjon aurait pu être président, j'ose agiter qu'il aurait dû être président. Pourquoi ? Pourquoi ? me demandera-t-on. Pourquoi un donjon, un séducteur, un infidèle, pourquoi devrait-il se voir confier les clés si précieux de notre nation ? Mais la réponse est simple, exactement pour ces raisons-ci. Notre donjon a du charme, de l'élégance, de l'humour, du charisme. Quoi de mieux pour conquérir une Angela Merkel, et ainsi assurer à la France une relation intime et durable avec l'Allemagne, qui est après tout une puissance de premier rang ? On me dira qu'elle a un mari, soit. Notre donjon n'est pas idiot, il sait que la politique est à faire de concessions. Le mari pourra donc se joindre à eux pour de longues soirées de rapprochement franco-allemand. C'est ici que mes détracteurs m'arrêteront. Un donjon, diront-ils, un donjon, c'est une crainture inconstante, c'est un trompeur, un infidèle. Alors, comment ne pas craindre du plus profond de nos êtres de se faire surprendre en pleine signature adultérine de traité économique avec l'Angleterre par une Allemagne fort jalouse ? À cela, je répondrai, mais justement, le donjon est infidèle. Il est infidèle, mais il n'est pas masochiste. Retenez mes mots, mesdames et messieurs. Il n'est pas masochiste, et il sait que pour continuer à exercer ses ardeurs, il se doit de cacher certaines de ses petites affaires. Or, quelle meilleure qualité que celle-ci pour la diplomatie et les alliances ? Quel homme ou quelle femme saura mieux que le donjon susurré des mots doux et des promesses d'éternité à l'orée des États-Unis, tout en faisant du pied à une Chine rougissante ? Car avoir des relations diplomatiques avec deux pays en même temps, ce n'est après tout que le niveau supérieur du jeu auquel le donjon de Molière se livrait entre Mathurine et Charmotte ? Mais songez aussi à l'image de la France, cette France connue comme la patrie des bons amants, qui se sera enfin trouvée un dirigeant à son image, un dirigeant à sa hauteur, un dirigeant qui aura su donner satisfaction aux autres pays par ses prouesses extraordinaires en matière de politique extérieure. Ces mêmes pays comblés qui ne pourront s'empêcher de regarder la France avec de grands yeux admiratifs, que faut-il de plus, mesdames et messieurs, que faut-il de plus pour redonner à notre pays son rang justifié de puissance d'influence mondiale ? Mais pensons aussi aux avantages antérieurs. Tout d'abord, plus de risque d'un nouveau pompidou qui laisserait ses citoyens dans le plus grand désarroi, décédant au beau milieu de son mandat ? Non ! Notre don juin, rendu tonique par ses exercices quotidiens de politique, ne saura affaiblir au poste ! Et en plus, quel plaisir, quelle joie pour les Français de voir leur dirigeant donner de sa personne pour leur bien et leur réputation ! Quelle union sacrée, cela provoquerait-il chacun d'accord avec son voisin pour se ranger derrière ce symbole éclatant des qualités françaises ? Mes détracteurs me reprocheront une dernière chose. Me diront que mes arguments sont certes bien beaux et peut-être recevables, mais que j'oublie un élément. Car le don juin, cette espèce que j'encense, est un risque. Le don juin, si roublard soit-il, eh bien il a un défaut. Le cerveau n'est pas l'organe premier de sa pensée. Comment alors, comment, comment ne pas avoir peur qu'il ne se lasse bien vite de ses aventures politiques ? Comment ne pas imaginer qu'il pourrait délaisser les rassemblements du G20 pour d'autres types de rassemblements avant personne ? Comment ne pas craindre qu'un tailleur stricte d'une Angela Merkel, il ne préfère le plumeau d'une affiche à tout diallo ? Eh bien, je répondrai, laissez-nous faire. La politique est une chose, ma foi, fort éprouvante, et notre don juin, comme tout homme qui rentre du travail, a bien le droit de se détendre en pratiquant son hobby. Nous ne nous volons pas la face. Notre don juin n'est pas un monstre sacré, assoiffé, de plaisir charmel, comme on voudrait nous le faire croire. Non, 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 le don juin est un homme comme les autres. À ceci près, qu'il ne cache pas ses pulsions, il ne les renferme pas au plus profond de sa petite âme d'hypocrite, comme beaucoup d'autres qui se prétendent des saints. Non, 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 le don juin assume ses pulsions. Le don juin les assume, oui, il est honnête, il les utilise même pour réussir. C'est pour cela, mesdames et messieurs, c'est pour cela, c'est pour cette raison, que je vous conjure, de ne pas écouter tous ceux qui prétendent que le don juin est qu'un monstre assoiffé, nu par l'appétit de la chair. Non, 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 certains prétendront qu'il est le pire des hommes, mais il n'est pas le pire des hommes, non, au contraire, je dirais même qu'il est le meilleur des hommes. Il est le meilleur des hommes parce qu'il est honnête avec lui-même et avec ses citoyens. Il est honnête, il assume ses pulsions, il les utilise. C'est pour cela qu'en 2017, mesdames et messieurs, chers citoyens, en âge de voter, tous probablement, en 2017, si un don juin se dresse dans la course électorale, ce sera notre devoir de citoyen de ne pas le tourner le dos, de ne pas le laisser tomber. En 2017, mesdames et messieurs, en 2017, nous voterons pour la France, en 2017, nous voterons pour l'honnêteté. En 2017, nous voterons don juin. Mesdames et messieurs, chères contradictrices, bonjour. Donc la question qui nous oppose aujourd'hui est « Don juin aurait-il pu être président ? » Ma contradictrice a tenté de démontrer tant bien que mal que oui, il aurait pu et même dû être président car c'est un symbole. Mais quel symbole, je vous le demande ? Oui, symbole certes, il est libre, il est honnête, il assume ses pulsions comme vous l'avez si bien dit. Certes, mais quelle autre personne sait ? Don juin, c'est avant tout, rappelons-le, un impie, un libertin, un séducteur. Il fait peur, en quelque sorte, aux femmes, je dirais même. Il est infidèle, il est menteur, il est manipulateur. Il n'a aucun problème à utiliser, les gens, les femmes, à des fins plus que critiquables, je dirais. Mais le problème est « Don juin aurait-il pu être président ? » Cet homme qui n'est bien sûr qu'un homme présidentaire, président à la tête d'une nation, à la tête d'un pays ? Je vous pose cette question. Voulez-vous d'un infidèle et d'un menteur à la tête de la France ? Voulez-vous qu'un séducteur qui séduise Angela Merkel plus pour la séduction, l'aspect charnel de la chose, et non point la coopération économique, soit à la tête de notre pays ? Je m'en inquiéterais beaucoup si j'étais fou. L'idée est de savoir si... Qu'est-ce qui est un peu plus important en politique ? La forme ou le fond ? Don juin dispose de la forme. En politique, la séduction est un atout majeur, bien entendu. Il saurait séduire et abatter, donner des idées. Mais est-ce que le fond suivrait ? Car oui, comme vous l'avez si bien dit, le cerveau n'est pas son regard du premier. Ce qui intéresse, ce sont les plaisirs de la chair, ces plaisirs égoïstes. Mais un président doit mettre en place une politique, doit mettre en place un programme, des idées, que fait-on si on a que les plaisirs de la chair ? Comment résout-on le chômage ? Les problèmes de la récession ? Non ? Une relation très proche avec l'Allemagne, avec, que sais-je, d'autres dirigeantes, pourrait-elle résoudre tous ces problèmes ? Je ne crois pas. La question est donc de savoir, dont juin peut-il être élu, président déjà, puisque pour être président, disons-le, il peut être élu. Or, multiplier les conquêtes, en politique, pourrait-être multiplier les alliances, essayer de séduire un maximum d'électeurs. Certes, c'est le jeu politique, c'est le jeu de la séduction. Mais nous avons vu très récemment que cette volonté, cette soif de séduction, pour la séduction, de pouvoir, pour le pouvoir, car rappelons-le, dont je n'en ai pas intéressé aux femmes qui conquièrent. Certes, une fois qu'elles sont séduites, ils décident de passer à une autre femme. Et ceci est bien embêtant en politique. Imaginons un Jean-François Copé, assoiffé de pouvoir pour le pouvoir, je pense que ça nuirait beaucoup à sa popularité, et je pense que cela a été démontré très récemment. Le pouvoir pour le pouvoir, la séduction pour la séduction, en politique, ça ne nous apporte que des problèmes. Ensuite, le don juin cherchera, certes, à améliorer son image, comme on l'a vu récemment peut-être, perdre quelques kilos, afin de séduire plus facilement en compagnie électorale, de se délester de ce trop-plein d'énergie. Cependant, encore une fois, c'est le fond et non pas la forme qui prime. L'exemple était facile et était même nécessaire, l'affaire de Dominique Strauss-Kahn. Oui, ce don juin des temps modernes, qui illustre bien ce qu'est un don juin, lui a porté préjudice. Est-ce que le pouvoir de jupons, ce n'était pas la bonne technique, apparemment ? Car enfin, don juin, ici, s'est vu, s'est vu handicapé par, justement, ses qualités, ses désavantages de coureurs de jupons, et on pourrait même dire plus, mais ce n'est pas nécessaire. Du coup, notre don juin, s'il ne préfère pas miser sur le fond, la forme n'est pas suffisante. Enfin, la question se pose, comment multiplie-t-on les conquêtes, tout en restant fidèles, tout en restant continu, en maintenant, une certaine ligne et une position ? Nous avons vu, encore récemment, avec la campagne électorale, qui vient de se terminer, qu'à vouloir multiplier les conquêtes, on ne fait que s'éparpiller. A savoir, par exemple, lorsque Nicolas Sarkozy, au second tour, a cherché à beaucoup plus s'étendre sur la droite, et à conquérir des militants et des électeurs beaucoup plus placés à droite, cela a plutôt nuit à son image, puisque ce discours changeant, ses positions mouvantes et très ambiguës, ont plus porté préjudice à sa position et lui ont fait perdre des électeurs. Donc cette qualité de séducteur est un plus, mais lorsqu'on l'en séparpille, on se perd. Ensuite, la question serait de savoir, imaginons ce beau don juan élu, certes élu par miracle, comme j'essaie de le démontrer, imaginons qu'il soit élu, comment ferait-il ? Comment pourrait-il travailler, puisqu'il n'aurait pas le temps ? Car oui, comme vous l'avez dit, c'est un séducteur, il aime séduire, il aime les plaisirs de la chair, mais il est aussi très égoïste et infidèle. C'est une personne qui ne défend pas les idées, mais qui défend ses idées et qui ne pense qu'à elle. Du coup, ce don juan nous poserait problème à la tête de la France ou de quelque autre pays que ce soit, puisque, eh bien oui, courir de jupons, ça prend du temps, mine de rien. Ce courant de jupons sera trop occupé à s'éduire à gauche, à droite, à Henri et à Merkel et d'autres, pour ensuite pouvoir bien appliquer les politiques et encore une fois, se faire suivre par un gouvernement, se faire suivre, se faire soutenir, se maintenir dans la durée de par son support de ses électeurs. Alors oui, j'ose critiquer cette idée de symbole que ma contradectrice a brillamment avancé, car cette idée de symbole me paraît très dérangeante. Symbole, certes, mais quel symbole ? Comme je l'ai montré, symbole, infidélité, menteur, manipulation, séducteur, qui peut être un de ses meilleurs atouts, mais aussi un de ses plus grands problèmes. C'est ici que je critique principalement ce manque d'alliance entre le fond et la forme. Il faut séduire, certes, mais il faut aussi réussir à se maintenir dans le temps et dans la consistance. Or, le plus grand problème actuel n'obbient pas d'être un don juan de savoir séduire, mais d'être président. Et la question se pose aujourd'hui, voulez-vous y lire un don juan en 2017 ? Je suis à la contradictrice, vous vous êtes appliquée à démontrer et avec brio si je puis me permettre, en quoi don juan ne devrait pas être élu. Vous avez dit qu'il faisait peur aux femmes, qu'il voulait les utiliser à des fins critiquables, mais laissez-moi tout de même relever quelques points de votre argumentaire. Vous avez demandé à l'audience si elle voulait d'un infidèle et d'un menteur pour la France, mais ce qui me jette c'est que vous l'avez présenté comme si notre don juan n'était que le seul menteur infidèle de toute la classe politique. Sûrement, chère contradictrice, vous ne pensez pas que nos hommes politiques sont des seins, auquel cas ce n'est pas vers le pouvoir qui se serait destiné, en tout cas pas le pouvoir terrestre. Oh oui, vous avez ensuite dénoncé mon cher don juan comme un assoffé de pouvoir pour le pouvoir, de séduction, pour la séduction. Vous avez raison, c'est un but qui n'est ma foi pas très élevé. Cependant, encore une fois, et c'est un point que nous retrouvons régulièrement dans votre argumentaire, encore une fois, vous semblez croire que les autres hommes politiques ont une vocation pure, qu'ils se réveillent étant jeunes, puisque chacun sait que la vocation de président n'est généralement très jeune chez ceux qui ont été élus, qu'ils se réveillent jeunes. Je ne suis pas égoïste, je ferai le bien avant tout pour la France, je suis Jeanne d'Arc. Non, ma voix, non, je ne pense pas qu'ils ont autant de voix que Jeanne d'Arc, auquel cas ça serait un point inquiétant. Non, non, je ne pense pas que les hommes politiques soient des saints et je pense que vous seriez aussi bien naïfs de le croire. Non, nos hommes politiques ne sont pas des saints, mais ils le cachent, ils se font passer. C'est pour cela que mon danger est un exemple de vertu car il se l'avoue. encore une fois, un troisième point qui revient finalement au même. Vous avez dit que vous ne défendez pas les idées mais ses idées. Ma foi, je pense que c'est ce que font à peu près tous les hommes politiques. Ils défendent leurs idées, c'est pour cela qu'ils rejoignent en partie. Leurs idées, etc., qu'ils veulent faire passer pour celles des électeurs. Enfin, vous dites que mon doucheur est un mauvais symbole, un symbole d'infidélité. Mais chère contradictrice, il n'est que le reflet de notre société, notre société infidèle, menteur, séductrice, et ce reflet, n'est-ce pas avant tout le rôle d'un président ?